Les mesures d'aide à l'éducation, le taux d'indemnisation de base sera relevé de 5 euros par mois et le plafond autorisé sur les petits boulots sera relevé de 20 euros par mois. Une goutte d'eau dans la mer. Francis Calangamer a recueilli les propos d'une famille de bénéficiaires du dispositif à l'UBEK. L'UBEK dort encore, mais pour Emmanuel Weisskirchen, c'est le début de la journée. Pour être à l'heure au travail, il doit partir à 5 heures du matin, un rythme auquel il a mis du temps à s'habituer. Jusqu'à l'an dernier, avec sa famille, il vivait des aides de l'État prévues par la loi Hartz IV. Il faut que le corps s'habitue à se lever tôt et au manque de sommeil. Après, ça va. Chaque matin, un collègue passe chercher Emmanuel. Pendant les 9 heures qui suivent, cet ouvrier de 47 ans découpe des fenêtres en plastique. Un travail physiquement éprouvant. Avant, il peinait à joindre les deux bouts avec le dispositif Hartz IV et les petits boulots. Après avoir trouvé un emploi, il espérait voir sa situation financière s'améliorer, mais à l'arrivée de la première fiche de paix, stupeur. Ça m'a fichu un coup. Je comptais gagner plus qu'avec le système d'allocation. Au final, le revenu de ma famille est nettement inférieur à ce qu'on avait prévu et à ce qu'on avait calculé. Au lieu des 1900 euros mensuels dont elle disposait avant, cette famille de deux enfants doit désormais vivre avec environ 1780 euros. De nouvelles dépenses viennent entamer le budget déjà serré, notamment les trajets pour se rendre au travail. Christine Weisskirchen travaille, elle aussi, mais de façon irrégulière. Le matin et le soir, elle fait des ménages pour un salaire qui varie entre 300 et 600 euros selon les mois. Avec ma femme, on comptait sur cet argent en plus. Ça nous aurait permis de faire plus de choses avec les enfants, d'aller dans des parcs d'attractions, par exemple. Mais on ne peut pas se le permettre parce qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est comme ça, il n'y a pas de solution. On tourne en rond et c'est tout. Travailler plus pour gagner moins, une situation absurde que le gouvernement veut tenter de corriger en incitant plus de chômeurs de longue durée à accepter de petits boulots. Pour cela, ils auront le droit de gagner plus tout en continuant à toucher les aides de l'État. Voilà qui n'arrange pas ceux qui, comme Emmanuel, ont renoncé à leur statut de chômeur pour un petit salaire. Ça ne sert à rien de subventionner les entreprises en mettant à leur disposition des travailleurs bon marché. Ce qu'il faut, ce sont des travailleurs ayant un salaire suffisant pour nourrir leur famille. Voilà ce que nous voulons et voilà pourquoi nous militons en faveur d'un salaire minimum. Pour que les chômeurs travaillent plus, encore faut-il que leur salaire soit assez élevé. Une chose est sûre, la réforme de la loi Arts IV, décidée aujourd'hui, ne va pas dans ce sens. 10 Afghans ont été tués par une bombe artisanale dans...